... Bien le bonsoir amis téléspectateurs, très heureux de vous rejoindre à cet instant précis pour ce journal. Au sommaire, le président de la République, Jovenel Moïse, a dressé ce vendredi 28 septembre le bilan de sa participation à la 73e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Durant ce voyage, le chef de l'État a rencontré différents homologues pour discuter des problèmes auxquels se trouve confronté Haïti. Les questions de l'environnement, la sécurité et l'énergie ont été parmi les sujets abordés au cours des discussions. Nous avons participé dans le forum avec le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, le Président Pérou et le Gouverneur de la Californie. Nous, nous sommes un pays qui n'a pas produit gaz à effet de serre. J'avais dit qu'il y a produit un petit quantité, et pourtant, c'est nous-mêmes qui payent tout pour caser. Par exemple, si Claude Mathieu en 2016, il a témoigné Haïti perdu, plus passé 2.7 milliard de doula d'après rapport que Banque Mondiale te fait. Ça vle di, gen 32% pays benou, qui pa pati ale nan cyclone Mathieu pendant moins que 3 jours. Nous te kler pour nous te dit, j'audi yann, dans la fère courant 24 sur 24 n'appale ya, nous prékonise les énergies renouvelables. Ça vle di, nous te parles d'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique et biomasse. D'ailleurs, nous te mettons l'accent sur l'énergie solaire, pour, j'en nous gare pendant 8 dernières années, de 2010 à 2018, comment prix l'énergie solaire à plonger descendre. Nous te participé dans l'ONU, nos gros rencontres sous affaire élimination choléra à l'horizon 2022. Et fou nou di nan, renkontre de ou niveau sa nou te kler, pou nou te di d'ayèr, c'est pas nou mèm ki dil, men se l'ONU, nou premier temps, pi te dakor responsabilitél, et sou te dakor responsabilitél, fou asumel. Et l'un nou di fou asumel, yann, deux approches, que secrétaire général la, li pren premier approche sa, c'est, compensasyon victime yo, deuxième nan, se on apui pou yann fose struktu national, sante publik yo, e infrastruktu de l'opo tabak a sanisman nan peyi. Informasyon gen gen, jusqu'à brisant, a traver ministre sante publik lan, ki fè nou konen, ke nou bezwen prè de 400 milyon de dolar, pou erradike choléra, net an nan peyi. Men nan 400 milyon de dolar de bezwen, ke sante publik gen, li pa rentré nan zafèr, compensasyon victime yo, javè di fok, nasyon zuni, ki te vina kolera na iti, a traver, minusta, li men, li pren s'habitel, pou ke, victime yo, yo compensasyon. Mèkredi 26 septem, man ta asiste, nan lot forum, se Bloomberg Global Business Forum, kote, son gwe evenman, te gen plizye chef detak te la, ansyen président Bill Clinton, et te gen de gros chef d'entreprise tu, ki te la, chercheur, nan gros universite, an Asie, an Europe, an Amerike, te la, e, yo ta pale, diskute, sou le grand défi mondio, sou zafèr, envirounman, e sou inovasyon teknologike. Apre, Bloomberg Global Business Forum, nou te renkontri, nan bilaterale, ta vi di réunion, nou te par de, avek, directeur general, directeur general, Fond Moneta Internationale la, e avek, président, Bank Interameriken de Développement, BID, se madame la garde, pou Fond Moneta Internationale, e, M. Moreno, pou BID. Mèkredi, 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 nou te diskute, de necesité, pou finanse, program sosyo, paske, panden, apale, de program, a lontem, yo, se sa, ke, gran moun, lontem, relon, boukanen, pou tan, bouy, fok, moun, yo, fok, nou, jwen, moun, pou, nou, ide, yo, nan, mèkredi, so, mèkredi, 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 yot, nan, spring valley, mèkredi, mèkredi, ampil, moun, nou, yot, mèkredi, 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 nou, pasè, dokumè, 30 minut, sou, 19 mèkredi, pou, 19 mèkredi, sa, nou, realize, pendant 19 mèkredi, sa, ki, et quel bar qui a fait la carré pas mouin pa ouel. Ça lui dit c'est un coup, nous voyons que nous condenses de 30 minutes, pas de possibilité pour te montrer mon, tout ça qui a fait dans le pays ensemble. Mais vous même, par exemple, j'ai dit, mouin pa ouel, j'ai dit, mouin pa ouel, je vais vous donner la carré mouin. Chaque mouin a parlé de ça ou pas ouel, qui a fait la carré par ouel. Mouin te prononce allocution dans le débat général, 73e session ordinaire, Assemblée générale Nations Unies. Et allocution ça, nous te clèm que tout mouin qui la capitane, la capitane, la capitane, nous te mettez accent sous de 2006 à 2016, bien plus passé 11 milliards de dollars qui a entré dans le pays, qui a dépensé, qui a dépensé dans le pays dans les affaires d'aide humanitaire et le projet de développement en faveur d'Haïti. Et pourtant, le pays a fait une route, nous a un problème bleu, nous a un problème courant. Le président de la République, Jovenel La Moïse, a plaidé en faveur d'une meilleure utilisation de l'aide internationale au cours de sa participation à la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le chef de l'État invite les organisations internationales qui interviennent en Haïti à consulter les haïtiens pour une meilleure coordination de l'aide en vue de répondre efficacement aux besoins de la population. Pour voir que le peuple permettent de nous diriger aujourd'hui, nous nous dis qu'on peut entrer dans le pays aujourd'hui, nous nous disons qu'on peut être plus utile. Ça veut dire qu'on peut ne pas faire duplication. Ça veut dire que c'est un coup dans l'environnement. Pour nous mettre un pépiné dans tout le pays, nous nous disons qu'il nous a dit. Nous nous avons besoin de 35 millions de dollars pour nous construire 14 gros gros pépiné qui mettent disponibilité de 63 millions d'un pays. Et combien d'un pays pour nous besoins par année pour nous boire à Haïti net pendant peut-être 10 ans pour venir, nous besoins 50 millions de plantes chaque année. Et à 35 millions de dollars nous nous construire pépiné pour produire 63 millions de dollars. Vous pourrez garder pour ou rien pour jeter ou boire à Haïti dans le pays qui presque dépasse 200 millions de dollars et puis l'État li men nous besoins seulement 35 millions de dollars pour construire tout pépiné et puis peut-être pour construire de gros pépiné tant qu'on s'en balé 4 jours, de petits pépiné qui pépit sur l'île adjacent tant qu'il avache, gros kai, l'île de la gonave, l'île la tortue et l'île kai mit. L'an jeudi soir, m'en te rencontrer avec le secrétaire général des Nations Unions et m'en voulait parler de M. Antonio Guterres. Il y a deux sujets que m'en débrouille avec lui. Deux sujets. Premier sujet, c'est sous la fèk ou l'ira. Et deuxièm sujets, m'en te parler avec lui, c'est mission Minusus qui nous conèr que mission a été un an déjà. Il y a été un an. M'en te parler avec lui, m'en te dire que m'en 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 le ministrat ap ki te PIA et n'en kan pa elekto alman m'en te klèp, m'en te dit, si m'en kritik m'en te fèk, c'est pour transfer de konesans. Par exemple, ministrat qui fèk sot fèk. plus de dix an naïti, te gom ban de eksper nan za fèk polis ki te nan ministrat et pourtan, transfer de konesans la a través polis nasyonal la, m'en pas senti l'fèk. Ave di, konesans ki yo te vini avèk li a, li pa transfere bay akter nasyonon nou. et se pou sa m'en mande ke, m'en dil a través m'isyon sa, mini jus, ki li menm son m'isyon de transition, koman ki yo te kap travay etwatman avek polis nasyonal la, pou nou te kapab fèk transfer de konesans sa. Dernye ti baga m'en de dil se zafèk, on koutme, ke m'en demande pou on komprensyon nou ta mande pou fon monite, sa ve di bayè, patèner finansye teknik yo, yo genye de situasyon peyi vulnérab yo. On peyi tan kou Haiti ki son peyi a chak tan nou pou al leve kampe epi se tan kou wè de pie nou kas anko. Nou te gade ki sak fèk a pati de 2009, peyi a te koman sa pou lal sou pou gre, nou pou tremble man de ter, 300 mil moun moun peyi a fon pak ditou nenet. Eleksyon nan mi tan eleksyon peyi ap kon siklon kat depatman sou dis nan peyi a ravaje net ete gen set depatman ki touche sa le di jis ka prezen nan kat depatman sa yo nou ap travaj sankan peyi et se tan kou nou kwaze douet nou pou nou sezon siklonik pou nou ta priye bon di bou di bou siklon nan pap haiti se pou min di nou ke haiti son peyi ki nou situation spesial ki man nou tritman spesial man tem mande sekretar general nation unian pou lte pala avek gwo pate roubounou ta kou fond mon ete international elte ban nou garanti ke elte fes sa deja pou la jordani lupa les se fèl bo haiti pou souplesse nan mesur autre point vers la modernisation de la justice pénale haïtienne c'est auteur de ce thème que l'anama a organisé une conférence débat ce vendredi 28 septembre de concert avec l'ambassade américaine ainsi que d'autres partenaires cette activité de l'association nationale des magistrats haïtiens s'est déroulée avec la participation de professionnels divers dont des fonctionnaires du ministère de la justice des diplomates des membres des commissions de justice des deux branches du parlement et des avocats ça fait longtemps que divers gouvernements ont informé plusieurs commissions présidentielles pour travailler sur la réforme des codes parce que le code pénal de guerre est là depuis 1836 or il y a pile de nouvelles infractions qui sont venus par exemple des infractions qui concernaient crimes financiers et autres crimes transnationales et donc je dirais nous estime que le parlement prend un bon petit temps pour intervenir sur le code nous devons faire un débat pour non sensibiliser le parlement pour voir comment il travaille sur le code pour voter pour voter pour doter PIA de nouveaux instruments qui permettent que réprimer nouvelles infractions céréales et permettent que justice PIA les moderniser et une réforme faite dans la justice pénale PIA Votre travail combien important aide à réduire le risque de l'impunité en appuyant la réforme de la justice pénale la promotion de la transparence judiciaire et le renforcement de la participation des citoyens aux efforts des réformes judiciaires vous avez notre attention vous avez notre soutien nous voulons continuer à soutenir vos travails visant à renforcer le cadre juridique d'Haïti à protéger les droits des citoyens et à augmenter la redéveloppabilité et le contrôle au sein du système judiciaire le code pénal et le code d'instruction criminelle en vigueur vieux de près de deux siècles sont évidemment dépassés déconnectés avec les réalités du 20e siècle la modernisation de la justice pénale s'impose donc dans cet ordre d'idée le gouvernement de la république a présenté au pouvoir législatif un projet de code pénal et celui du code de procédure pénale deux textes ambitieux innovateurs modernes qui tiennent compte de l'évolution du monde en général et celle de la société haïtienne en particulier le projet du code pénal a le mérite d'incriminer certains faits jusque-là non-infractionnels de correctionnaliser de correctionnaliser certains crimes de contraventionnaliser certains délits et de dépénaliser un ensemble de faits nous devons crier haut et fort tirer la sonnette d'alarme pour attirer l'attention de nos parlementaires et leur dire que c'est une urgence une grande urgence pour la justice de ce pays de se voir doter des codes adaptés aux diverses infractions de l'heure au fin de les prévenir et les réprimer à leur commission les responsables de l'office de protection du citoyen ont réalisé une semaine de formation sur les droits humains pour plusieurs jeunes en provenance de divers coins du pays les techniques de plaidoyer l'accès à la justice et la détention préventive prolongée étaient parmi les thèmes débattus entre les intervenants et les participants dans le cadre de cette semaine de formation suivi pendant cette semaine il y a un séminaire sur les techniques de plaidoyer deuxièmement il y a un qui est fait sur la détention préventive pour loger et l'accès à la justice et le séminaire actuellement il y a plus de 35, 34 et 35 participants qui sont dans différents coins de la république de Jérémy de Wanamette dans le sud-est et puis dans le sud et puis dans le tour ensemble d'organisations d'organisations de droits humains qui l'a participé ensemble avec nous nous même nous avons une capacité pour évaluer le monde qui fait partie de l'OPC mais l'autre c'est des organisations qui habitent de travailler dans le même domaine nous avons souhaité que nous prenons la même formation ça de toute façon formation ça c'est Avocats Sans Frontières Canada qui financent l'OPC à profiter de projets ça à l'égard avec Avocats Sans Frontières toujours dans l'actualité célébration ce vendredi 28 septembre de la journée mondiale contre la rage le ministère de l'agriculture des ressources naturelles et du développement rural de concert avec ses partenaires dans l'OMS a marqué cette occasion sous le thème transmettez-le sauver une vie le titulaire du MARD dit travailler actuellement à l'amélioration de la prise en charge des personnes atteintes de la rage dans le pays des dispositions sont envisagées pour renforcer les efforts de lutte contre cette maladie rassure Joubert Ingrand en ce sens il sollicite le support de tous les secteurs du pays Cette commémoration est une occasion pour nous de sensibiliser la population et porter tous les acteurs intéressés à la problématique de la rage à comprendre l'importance de cette maladie tant sur le plan de la santé animale que de la santé humaine et de prendre chacun ce qui nous concerne les mesures appropriées pour briser d'une part le cycle de l'infection du virus rabique au niveau des vêtements réservoirs et de ne pas améliorer de manière sensible la prise en charge des personnes mordues Mesdames, Messieurs c'est pourquoi j'éprouve une joie immense d'un dossier avec le ministère de la santé publique et de la population le CDC la CVM et l'OPSOMS l'organisation de cette commévoration pour sensibiliser la population et encourager les techniciens des institutions subventionnées à travailler ensemble pour sauver des vies Mesdames, Messieurs Tout n'est pas à faire de ce travail En effet le ministère de l'agriculture peut s'enengueillir d'avoir développé avec MSPP le PSOMS et le gouvernement brésilien des relations cordiales de coopération qui entre 2006 et 2010 ont permis une amélioration de la couverture vaccinale du pays Le MAD a consenti beaucoup d'efforts en matière de lutte contre la rage et qu'il est pleinement conscient de la mission et des responsabilités qui lui sont dévoulues Alors le ministère de l'agriculture le ministère de la santé publique s'évertueront à accroître la dynamique de la coopération avec ses partenaires et solliciter la collaboration de la population pour améliorer les campagnes de vaccination et étendre la surveillance de la maladie et de la rage dans le pays Le représentant de l'OPS OMS a de son côté souligné que le pourcentage de la rage a diminué d'environ 95% depuis 1943 Nathanael Fénélon promet le renforcement du programme visant à éradiquer cette maladie en Haïti à travers l'amélioration de la surveillance ainsi que la couverture vaccinale des chiens c'est précision Les cas de rage chez les chiens et les humains ont diminué de 95% dans la région depuis 1983 date à laquelle l'OPS OMS a commencé à coordonner l'action régionale visant à éliminer la rage humaine dans la région A l'échelle mondiale 59 000 personnes meurent chaque année de la maladie principalement en Asie et en Afrique mais au niveau de la région des Amériques donc pour l'année 2017 il y a seulement 19 cas qui ont été notifiés la majorité de la maladie la majorité les humains de la maladie sans qu'il y aura des chiens atteints de la rage le risque pour les humains demeurent nous devons renforcer les programmes contre la rage en améliorant la surveillance et la couverture vaccinale des chiens dans tout le pays de ce fait nous avons besoin la participation et la collaboration de la population pendant les campagnes de vaccination des chiens Autre information l'Observatoire de la jeunesse haïtienne a organisé trois journées de formation du mercredi 26 au vendredi 28 septembre en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population cette démarche de l'OJH a réuni des jeunes en provenance des différents départements du pays renforcement des capacités observatoires de la jeunesse haïtienne voilà pour le thème de cette formation nous mèm nous décidons engager nous ensemble avec FNAP Bokotel qui déjà a déjà a déjà a déjà a déjà a déjà a déjà qui sont capables de réduire le taux de décès maternel même les jeunes pour nous aider à réduire le taux de violences basées sur les gens qui sont en Haïti il y a peut-être des discours qui sont à travers les médias il y a peut-être des discours qui sont dans tout espace de pouvoir qui sont qui sont les femmes surtout tout ça c'est des engagements que nous mèm nous avons avec FNAP nous connaît tout dans la question de planification familiale ce problème qui n'a pas accès à la planification familiale surtout les jeunes nous décidons d'engager nous permettons que l'État prenne des mesures prenne des dispositions pour mettre des planifications de méthodes de planification familiale à la disposition de jeunes pour surtout être capable de contrôler et pouvoir faire des besoins dans un travail d'affaires sinon pour un groupe et zéro violence basée sur les gens ils sont intéressés à deux thématiques ils disent qu'ils prennent à faire les droits contre l'agression verbale ils parlent de process précoce qu'ils considèrent comme violences basées sur les gens ils parlent d'une union précoce qui a des petits jeunes qui mariè qui n'en qui a la c'est ce qui a fait une constatation c'est ce qui a dit un vrai travail ensuite il y a un groupe qui a besoin de l'agriculture qui a fait pour le ministère de l'éducation nationale et appuyer pour intégrer l'éducation sexuelle complètement pour l'on nous nous trois objectifs à partir de l'observatoire de la jeunesse qui a plusieurs jeunes qui sont dans différents départements dans le pays et c'est que nous 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 avons trois objectifs non satisfaits en planification familiale et troisième point qui c'est zéro et violence et zéro décès maternel le réseau haïtien de journalistes en santé encourage les autorités du ministère de la santé publique et de la population à renforcer les campagnes de sensibilisation sur le planning familial selon les responsables du RHJS 34% des femmes du pays n'ont pas accès aux méthodes de contraception en ce sens le secrétaire général du RHJS docteur Odilelle Espérance recommande aux autorités de l'état de mettre sur pied une nouvelle politique de planning familial qui prendra en compte beaucoup plus de femmes du pays de sensibiliser la population du monde entier sur les nécessités qui gagnent pour nous capables gagnent le meilleur contrôle des naissances parce que constaté selon l'organisation mondiale de la santé gagnent près de 80 millions de femmes qui enceintent sans créer ou pas vlée et dekouan pale de grossesse non désire grossesse moun nan pat souete souvan yo gen tendance a recouri ver avortement et ki di avortement gen moun ki ba gen moun yon brou yaljouenou professionnel kalifiye e ben yal jouen de charlatan et nou gen pre de 70 000 ka de desè a traver le monde chaka ane ki se suite a des komplikasyon d'avortement et fleo et kestyon de avortement sa li a ten jen yotou mèm nan peyi d'Haïti et situasyon sa li interpele nou au niveau du rezo Aïse de jounalistes en santé pou nou kapab sensibilise la populasyon en général sou nesesité ki genyen pou nou kapab fèr planin nou vle ke planifikasyon familial la li aksesib e disponib a tout moun kelke swar kote liye nan peyi nous a attiré attention l'état en général et secteur privé a tout pou yon kapab yon même et tout le monde font synergie autour de la question de la planification familiale parce qu'il nous dit planification familiale égale planification de vie juste le temps de refermer ce journal merci à chacun de vous de l'avoir suivi très bonne soirée à vous tous et bon week-end merci à tous 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 merci à tous